Fidèles aux termes, les Romains des bains publics. Dans notre imaginaire, parmi tous les incontournables de l'Antiquité romaine, se trouvent les termes, ces établissements de bains publics, parfois grandioses, où nous croisons différents bassins d'eau froide, d'eau chaude, parfois tiède, mais aussi avec toutes ces salles annexes où il est possible de lire, de pratiquer, des activités sportives ou tout simplement de se promener, de discuter. Évoquer les termes, c'est partir vers un pays lointain. Ici, je reprends le titre du très bel ouvrage, stimulant de Maurice Sartre et Jean-Noël Jeannet, vers un pays lointain, dialogue sur l'Antiquité. Car le fait que les bains aient disparu, un tantinet de nos civilisations, c'est peut-être cela. La No Manly, alors aujourd'hui, avec ou sans toge, nous barbotons, nous dialoguons vers un pays lointain. C'est que les termes étaient beaucoup plus que des établissements de bains, qu'ils ont connu un succès éclatant, exerçaient une attraction irrésistible vers un mode de vie typiquement romain et dispensaient aux masses le meilleur bienfait de la civilisation impériale. En Gaule, des termes s'élèvent non seulement dans les villes, mais aussi en de grands carrefours campagnards, à côté d'un temple, lieu de pèlerinage, d'un théâtre ou d'un amphithéâtre. Et l'on comprend par là qu'ils ont été un puissant élément de romanisation, car les foules des campagnes se réunissaient dans leurs murs pour y goûter ce que les mœurs romaines avaient de meilleur dans le domaine du confort, de l'hygiène et de l'art. En 1953, dans l'émission Heure de culture française, Paul-Marie Duval, qui était directeur d'études à l'école des hautes études et qui a fouillé les termes de Cluny, évoque cette romanisation par les termes. Bonjour Maurice Sartre. Bonjour. Vous êtes d'accord avec cette idée-là ? Oui, romanisation, c'est aussi en même temps hélénisation. Ah, ça c'est intéressant. Parce qu'une partie des termes est quand même... Le mot terme, je vous le signale, c'est un mot grec. Ce n'est pas spécialement un terme romain. Voilà, les romains n'ont pas inventé les termes. C'est la question que je voulais vous poser. Qui les a inventés ? Oh, qui les a inventés ? Sans doute, au fil du temps, beaucoup de gens qui ont contribué. Mais il existe déjà des établissements de bains dans le monde grec. Puis, ça se développe à Rome aussi, mais relativement plus tard. Les premiers termes qu'on connaît vraiment, c'est l'extrême fin du IIIe siècle, début du IIe. Je pense au bain de Stabie à Pompéi, par exemple. Mais le problème, c'est qu'il faudrait dissocier deux choses. D'une part, l'aspect bain, purement balnéaire, c'est-à-dire l'hygiène, ce que vient de dire Duval. Et puis, d'autre part, l'établissement des termes, quelque chose qui est beaucoup plus complexe, beaucoup plus vaste, mais parfois tout petit aussi, mais avec d'autres choses que l'aspect balnéaire, hygiénique, on va dire. Oui, parce que cette histoire-là, c'est une histoire qui nous conduit, dans l'Antiquité romaine, nous venons de le dire, mais surtout sur une histoire beaucoup plus large. Pour comprendre l'origine de cette pratique, le bain collectif. Bonjour Thibaut Fournet. Bonjour. Vous êtes architecte, ingénieur de recherche au CNRS, avec cette réflexion sur le « d'où viennent ces bains collectifs ? » Alors, on peut remonter à la Grèce antique, déjà ? On y remonte sans problème. Et d'ailleurs, à la Grèce antique, mais aussi à l'ensemble du monde hélénistique. C'est ça qui est intéressant. Les premiers bains vraiment publics, édifices dédiés à la pratique collective du bain, les premières traces qu'on en a, c'est 5e siècle avant Jésus-Christ, à Athènes en particulier. Mais après, dès le 4e, 3e siècle avant Jésus-Christ, ça va se diffuser dans l'ensemble de la Méditerranée. On en retrouve en Sicile énormément, jusqu'à Marseille. On en retrouve en Grèce, bien sûr, mais aussi en Égypte. Et ça, c'est peut-être une des découvertes, des derniers travaux qu'on a pu mener sur ce sujet thermal grec. C'est l'importance du phénomène balnéaire collectif en Égypte ptolémaïque. Au 3e, 2e siècle avant Jésus-Christ, le pays va se couvrir d'édifices balnéaires qui vont connaître un succès incroyable et largement sous-estimé jusqu'aux travaux des 10 dernières années. Plus de la moitié maintenant du corpus des bains de type grec-hellénistique se trouve en Égypte. Alors c'est un corpus qui est relativement limité. On a à peu près 70 édifices conservés pour ces périodes pré-romaines, on va dire, en tout cas avant que le bain romain ne se développe réellement. Mais 70, c'est en fait énorme pour des vestiges qui sont souvent relativement modestes, des bâtiments beaucoup plus petits que ce que les termes romains vont développer en surface et qui souvent ont été remplacés par des bains romains. Et c'est vrai que le bain grec souffre de cette tombe écrasante des termes romains qui occupent un petit peu tout le paysage et tout l'imaginaire du bain dans l'Antiquité. Maurice Sartre, quand vous évoquez ces termes à Pompéi, donc 3ème, 2ème siècle avant notre ère, en fait c'est cette continuité de ce qu'il y avait déjà dans le monde grec. Mais il faut rappeler, le monde grec, ce n'est pas simplement la Grèce. Il y a des colonies partout. Bien entendu, d'autant plus que Pompéi, c'est, j'allais dire, à la limite du monde grec. Puisque l'Italie du Sud, il faut quand même rappeler que c'est aussi une région du monde grec, d'abord. Donc je souscris évidemment complètement à ce que vient de dire Thibault Fournet. Avec quand même une différence que vous soulignez entre la représentation que nous avons, par ces termes, mais qui nous écrasent, Caracalla, c'est à côté de Rome, c'est un bâtiment sensationnel, gigantesque, et ce qui pouvait se pratiquer chez les Grecs dans les bains collectifs, c'est beaucoup plus modeste. C'est beaucoup plus modeste. Et en fait, c'est modeste comme le sont en fait la majorité des édifices thermaux, même à l'époque romaine. On est, même à l'époque romaine, écrasés par la masse des termes impériaux, Caracalla, Dioclétien, Trajan, qui cachent un petit peu la masse thermale, comme Yvon Thébert pouvait l'appeler, qui correspond à 95% des édifices, qui eux sont beaucoup plus modestes, qu'on trouve dans les quartiers, qu'on trouve dans les villages. Et l'autre chose que masquent un petit peu ces grandes machines impériales, c'est l'aspect technologique, l'aspect chauffage, où là on a une véritable continuité, depuis les pratiques grecques, hélénistiques et romaines. Les premiers bains tardo-républicains, on va dire, qu'ils soient à Pompéi ou à Frégelle, sont en fait les héritiers directs. On a vraiment des édifices quasiment tous les 50 ans qui permettent de suivre l'évolution des techniques de chauffage. Les Romains n'ont pas inventé l'eau chaude. On a vraiment une pratique du bain chaud avec des dispositifs dédiés à la préparation de l'eau chaude, à sa circulation, à l'évacuation, qui sont bien antérieurs à ce que les Romains vont développer à une échelle méditerranéenne et impériale. Mais c'est vraiment un phénomène continu. Oui, parce que Maurice Sartre parlait des termes, ce n'est pas simplement parler du bâtiment. Il faut faire venir l'eau, il faut la chauffer. C'est toute une infrastructure. C'est une infrastructure lourde, mais je crois qu'il faut donner quelques chiffres pour prendre conscience de la banalité presque des termes et des dimensions. Vous parliez des termes de Caracalla, 11 hectares, 11 hectares. Ce Dioclétien, je crois que c'est 18, quelque chose comme ça. Peut-être que je me trompe sur Dioclétien, mais c'est un peu plus encore que ceux de Caracalla. Vous imaginez bien que, comme à Rome, au IVe siècle, on sait précisément qu'il y a 856 établissements de bain. Heureusement qu'ils ne font pas tous 11 hectares, sinon ça couvrirait l'Italie. Donc, c'est pour dire qu'on a tous les modèles. On a des tout petits établissements de bain. Je dirais un peu comme aujourd'hui des hamams dans les villes, même s'ils ont tendance à disparaître, mais c'est un autre problème. C'est-à-dire des choses qui sont presque invisibles, qui s'ouvrent sur la rue par une simple porte. Et puis derrière, il y a un établissement avec quelques salles, etc. Et puis, il y a ces monuments colossaux. Alors, on a tendance à beaucoup prêter attention aux termes de Caracalla ou Dioclétien, mais dans toutes les villes, et là où Duval avait raison tout à l'heure, dans beaucoup de villages, il y a aussi des termes. C'est un de ces grands monuments emblématiques de la civilisation, on va dire gréco-romaine, pour ne fâcher personne, mais qui n'est pas typiquement urbain. C'est aussi un monument rural. On trouve des termes dans des petits villages, en Syrie comme en Gaule. Avec même, pour une villa, perdue au milieu de la campagne, la possibilité que cette villa soit équipée de termes. C'est encore autre chose, c'est qu'il y a aussi, il ne faut pas l'oublier, à côté des termes publics ouverts au public, il y a des termes privés, qui sont parfois aussi ouverts au public. C'est un petit peu plus compliqué. Et il y a tendance, vers la fin de l'Antiquité, à ce que de plus en plus de maisons aisées s'équipent de petits termes, ou en tout cas de salles de bain. Avec vraiment une typologie à mettre en place. On le voit bien, des termes privés liés à une villa, qui peut accueillir quelques visiteurs quand même, parce que ça fait bien, jusqu'aux termes impériaux, qui sont absolument sensationnels. C'est vrai que là, quand on écrit Thibaut Fournet, cette histoire-là, il faut déjà constituer le corpus. Mais ce corpus est très divers, par la forme et par la géographie. Oui, exactement. Et c'est là que le travail des architectes est important. On travaille vraiment par typologie de monuments. Non, il y a quelques standards. Il y a un plan canonique, on va dire, avec ce que vous évoquiez en introduction, une gradation de la température, des salles froides vers les salles chaudes, et le retour. Mais ces quelques règles simples qui correspondent à la pratique du bain en elle-même, se déclinent dans une multitude de bains. Et quelque part, on peut dire qu'ils sont tous pareils, mais tous différents. Dans chacun de ces bains, on a les mêmes possibilités de passer du froid au tiède, au chaud, de se laver, de se détendre. Mais selon des plans qui ont une richesse et une inventivité incroyables. Avec des plans qui sont de plus en plus raffinés, de plus en plus complexes, et aussi des possibilités annexes. On se baigne un petit peu à la carte. Quand on entre dans le bain, il n'y a pas des flèches qui nous invitent à suivre un itinéraire unique. Il y a souvent des raccourcis qui permettent, pour les sportifs, par exemple, de ne pas passer par la salle tiède, puisqu'ils sont déjà échauffés, et d'entrer directement dans les salles chaudes. pour d'autres, de chanter la sortie, de faire vraiment un bain à la carte. Et plus les édifices sont grands, plus ces possibilités sont larges. Et avec toutes les activités annexes au bain en lui-même dont vous parliez. Et c'est un petit peu ce qui est important de dire, c'est que dès l'époque hellénistique, et principalement à l'époque romaine, les bains offrent deux fonctions principales. Le bain de propreté et le bain de délassement. Et à ce bain de délassement sont associés un nombre d'activités incroyables. Et avec le temps, le bain de propreté en lui-même devient presque annexe. C'est un peu le prétexte pour venir s'amuser, faire plein d'autres choses et rencontrer du monde. C'est quoi le minimum qu'il faut pour avoir des termes efficaces ? Il faut un bassin d'eau froide, un bassin d'eau chaude ? C'est difficile à dire. Je ne crois pas qu'il y ait de termes où il n'y ait qu'un bassin d'eau froide, un bassin d'eau chaude. C'est des petits termes, en tout cas. C'est vraiment minimum. Mais la plupart des termes comportent d'autres salles. Quand même, une natatio, ce qu'on appellerait tout bêtement une piscine, c'est-à-dire un endroit pour nager. Mais les termes ne sont pas nécessairement un endroit où on va pour nager. Et puis, dès que les termes se développent un petit peu, il y a plein de salles annexes. Il y a des salles... Bien sûr, il y a toujours un vestiaire aussi. On ne peut pas l'oublier. Puisqu'en général, on arrive, on se déshabille et on rentre dans les termes. Donc, il y a des salles annexes. Il peut y avoir des bibliothèques, des salles de conférences, des salles pour discuter, tout simplement. Mais on discute aussi au vestiaire. Je rejoins tout à fait ce que disait Thibault tout à l'heure. C'est-à-dire que chacun fait un peu ce qu'il veut. On passe du temps au terme. On ne vient pas uniquement pour s'y laver parce qu'on y reste une heure, deux heures, un petit peu plus si on veut. Mais en moyenne, on pense que les gens restent à peu près deux heures. Donc, en deux heures, en général, on a le temps de faire autre chose que simplement se décrasser. On ne vient pas là que pour ça. Oui, c'est ça. Parce qu'un bain tout simple, ça prend quand même un peu moins de deux heures. Oui, oui, même si on va dans les détails. Quand même. Eh bien, aujourd'hui, dans le cours de l'histoire sur France Culture, nous partons au terme. Le site lui-même était certainement fort étendu, bien que là, il reste encore à fouiller pour se faire une idée précise de ce que c'est ce site. Nous avons ici conservé ce que j'appellerais des niveaux. Le niveau le plus bas étant le réseau d'acuduc et d'égout, avec un autre niveau qui lui est légèrement supérieur, qui est celui des salles obscures et voûtées. Et puis, un niveau également supérieur, qui est la salle de service avec les chaufferies, les sous-tacharbon et tout ce que cela concernait. Et puis, à l'étage supérieur, les salles à l'usage de ce que j'ai appelé les pèlerins curistes. À cette époque, on a l'impression qu'il y a eu vraiment un programme d'action culturelle qui a abouti à établir des sortes de lieux de rassemblement pour des gens qui jusque-là n'avaient pas de contact avec ce qui était l'essentiel de la culture et de la civilisation romaine, c'est-à-dire la vie urbaine, la vie citabine. Et c'est pour cette raison qu'on a doté ces ensembles de monuments qui sont des monuments typiquement urbains, des théâtres qui font aussi fonction d'orphithéâtres, ce sont des monuments mixtes, et puis des établissements de bains. Parce que, d'un côté, les spectacles, de notre côté, les bains, nous avons là les éléments essentiels de ce qu'on appelle l'art social, c'est-à-dire de ce qui représente en partie l'idéal des gens de l'Antiquité. Les termes de chasse-nom. Nous sommes dans le département de la Charente. Une présentation en 1980 où on croise Jean-Henri Moreau qui a été responsable des fouilles de ce lieu de 1958 à 1988. Ici, c'est une synthèse presque dans ces termes de la civilisation romaine où il y a tout. Il y a le spectacle, vous nous l'avez dit Maurice Sartre, on va trouver la bibliothèque et puis surtout ce mot de lieu de rassemblement. C'est-à-dire que tout le monde peut s'y rendre ? Oui. En principe, tout le monde a accès, alors, à une exception près, les esclaves. Les esclaves, normalement, ne vont pas au terme sauf pour accompagner des gens aisés et garder leurs vêtements. Donc ça, on sait que ça existe. Mais c'est une règle qui est héritée en réalité du gymnase grec qui était interdite également aux esclaves, aux prostituées, aux gens qui avaient été condamnés pour telle ou telle raison les débiteurs de l'État, etc. Bon, là, on a des règles puisqu'on a une loi gymnase archique de 167 avant qui précise beaucoup de choses. Mais, revenons aux termes. Les termes, normalement, sont ouverts à tout le monde. C'est un lieu, effectivement, de mixité sociale. Et d'une mixité sociale, j'allais dire, poussée à son comble. Puisque, les baigneurs sont nus. Ah oui ! Donc la différence ne peut plus se montrer par le vêtement. Il n'y a plus de moyens de se distinguer, en quelque sorte. Le rang social des individus n'est plus perceptible. Alors, certains trichent, si j'ose dire. Par exemple, en se faisant accompagner d'une foule d'amis. si vous voyez un monsieur qui est accompagné par une douzaine de personnes qui bavardent et se penchent vers lui de manière un petit peu ostensatoire, c'est sûrement quelqu'un important. Bon. Ce que dit un endroit, je crois que c'est juvénal, oui, qui dit, un tel, lorsqu'il vient au bain, il transporte avec lui une énorme corne de rhinocéros. Et puis après, alors, il s'est emmené au forum en litière avec des douzaines d'esclaves qui portent sa litière. Donc, il y a un moyen. La nudité, d'une certaine manière, est un facteur de mixité sociale, malgré tout. Et c'est vécu comme cela. Symboliquement, c'est très fort parce que, oui, il n'y a pas d'esclaves au sens où ils ne vont pas se baigner, mais enfin, ils sont physiquement présents parce qu'ils accompagnent les riches. Voilà, exactement. Ils font même partie, quelque part, des accessoires du bain. Et ça, un nécessaire de bain qui comprend un strigile, des arribales remplies d'huile, de savon, des serviettes et un esclave qui va appliquer l'huile, les aider à se gratter, leur passer les ustensiles, garder le vestiaire, effectivement. On peut venir avec plusieurs esclaves. Donc, je pense que le statut social, même s'il est masqué par la nudité, reste transparent par le comportement et l'équipement du baigneur. Oui, parce qu'il y a une manière d'être, de poser son corps, mais la nudité, c'est très lourd de sens au moment de réfléchir à la mixité. Est-ce qu'on éprouve un plaisir particulier à nager comme cela ? Il est certain que tant qu'on n'a pas essayé, on ne peut pas s'en rendre compte. Mais je dirais, comme beaucoup de slogans, l'essayer, c'est de l'adopter. Lorsque l'on a nagé une fois nu, on n'a vraiment plus envie de remettre un vêtement. Mais sur le plan technique, il paraît que ça présente des avantages. Je pense qu'il est exact que de nager nu permet de meilleures performances. Vraisemblablement, c'est un problème de masse. Et vous pensez un jour introduire ces disciplines aux Jeux Olympiques ? Eh bien, nous n'avons pas, évidemment, la prétention d'organiser des Olympiades naturistes du même niveau que les Jeux Olympiques actuels. Mais néanmoins, cela permettrait à ceux qui ne connaissent pas le naturisme de mieux le connaître, justement. Il ne faut pas demander la lune. Il ne faut pas demander la lune. La natation naturiste présentée en 2010 dans l'émission Les Insolites du sport. Maurice Sartre, vous êtes professeur émérite à l'université de Tours et spécialiste de cette antiquité à la fois grecque et romaine. La nudité grecque est souvent présentée avec les gymnastes. Y a-t-il une différence dans les termes chez les Romains sur la nudité ? C'est la même nudité ? Oui, la nudité est la même. C'est vrai qu'à Rome, il y a eu des réticences face à la nudité qui a été imposée effectivement par les Grecs. Mais il ne faut pas oublier qu'au IIIe, IIe siècle avant, Rome est totalement imbibée de culture grecque, ce qui fâche un certain nombre de Romains. C'est vrai. Mais malgré tout, ça a été adopté. D'une manière générale, les résistances à la nudité dans le monde grec sont peu marquées. On les voit peu. probablement au Proche-Orient. Il y a une chose qui a beaucoup frappé depuis longtemps, c'est que deux grandes villes du Proche-Orient, Palmyre et Petra, sont les seules, parmi les seules, qui n'ont jamais organisé de concours à la grecque. Parce que la nudité, elle est pratiquée au bain comme au gymnase, mais elle n'y est pas obligatoire. Or, dans les concours, au contraire, la nudité est obligatoire. Donc, on pouvait, dans le fond, aller au terme et mettre un pagne si on veut. Ça ferait rire peut-être beaucoup de gens, mais ce n'est pas absolument interdit. Alors que vous ne pouvez pas courir au stade dans des concours avec un pagne. Donc, peut-être que ça marque, de la part des gens de Palmyre et de Petra, une sorte de réticence à l'égard de cette pratique de la nudité, dont les Grecs ont fait un signe distinctif, un marqueur de civilisation. nous, Grecs, on se met nus parce qu'on doit avoir un teint allé et on se moque des barbares qui sont blancs parce qu'eux ne s'exposent pas au soleil. Et c'est ça, puis ce corps travaillé, le beau corps. Voilà. Et ce qui est intéressant sur cette nudité, c'est que la pratique du bain collectif, elle va aller bien au-delà de l'antiquité romaine, païenne, et de ce culte du corps aussi qu'on a dans le monde greco-romain, et va se heurter au monothéisme. Et en particulier à l'époque byzantine, paléo-chrétienne, quand l'Empire devient chrétien, la réaction par rapport au bain est très intéressante. Les pères de l'Église vont s'insurger contre une pratique qui invite à la promiscuité des corps nus dans de l'eau chaude, à la lassivité. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce discours très moralisateur ne va pas forcément avoir de conséquences directes sur les pratiques. Le bain va rester très populaire et ne va évoluer que très lentement suite à ces injonctions. Et en fait, ce sont des injonctions moralisatrices qu'on a déjà dès l'Antiquité. Même Aristophane qui se plaint des jeunes grecs qui maintenant se baignent dans l'eau chaude et s'amolisse qu'on va retrouver tout au long de l'Antiquité romaine. Les anciens se plaignant des jeunes qui ne savent plus baigner à l'eau froide et traînent dans les baignoires chaudes qu'on retrouve avec les pères de l'Église au début de l'époque chrétienne qu'on va retrouver dans l'Islam par rapport au hammam. Et ça, c'est très intéressant. Tous les penseurs de l'Islam vont présenter le bain comme l'antre du démon. Donc on voit que cet imaginaire de lieu de perdition, de lieu de nudité, de promiscuité, de tous les possibles va vraiment être une sorte de fil conducteur tout au long de l'histoire plurimillénaire du bain public. Et nous évoquons beaucoup les hommes dans ces termes. Qu'en est-il des femmes ? Alors, il y a des femmes. Alors, pour d'abord rebondir peut-être sur ce que vient de dire Thibault, cette idée effectivement que le bain est un lieu de perdition traîne absolument partout. Et ce n'est pas simplement en effet les pères de l'église. Aristophane déjà fait dire dans une de ses pièces au jeune homme qui suivrait le raisonnement juste au moins tu ne traîneras pas dans les maisons de bain. Donc c'est pour dire que bon on y rencontre des en général maisons de bain associées disons-le au bordel. Voilà, tout simplement. Et puis on a Martial par exemple qui se moque de ses amis ou de ses connaissances en disant dans le fond tu n'invites jamais personne à dîner sauf les gens que tu rencontres au bain. J'ai compris pourquoi tu ne m'as jamais invité c'est que je ne t'ai pas plu quand tu m'as vu nu. Donc il y a bien cette idée que la nudité c'est quand même aussi une invitation sexuelle on va dire pour faire court. Pour ce qui est des femmes bien sûr les femmes vont aussi au terme. on a par exemple une description d'une femme qui va au bain en pleine nuit d'ailleurs à Rome c'est dans Juvenal si j'ai bonne mémoire et quand elle rentre elle est fatiguée tellement elle a sué et elle boit des litres et des litres de vin elle finit sur la table peu importe. Alors les femmes et les hommes sont séparés en principe. On pense qu'il y a quand même parfois des parties mixtes mais où là les uns et les autres sont plus ou moins couverts. Ce qui fait dire ça c'est d'une part qu'il y a des installations mais ça Thibault en parlerait mieux que moi on dira là-dessus mais aussi par exemple le texte de Juvenal qui nous parle d'une femme qui allait au terme avec son mari mais alors en cure thermale parce qu'il y a aussi l'aspect thermalisme médical qui existe dans l'antiquité et c'est une famille extrêmement austère très chaste et elle tombe amoureuse d'un beau jeune homme qu'elle a vu au terme et comme termine Martial Martial dit arrivée Pénélope elle repartit Hélène parce qu'elle est partie avec le jeune homme donc c'est pour dire que le bain est bien associé quand même à des pratiques amoureuses. Et sur la construction même du bâtiment de ces termes est-ce qu'on peut retrouver des distinctions hommes-femmes ? Alors c'est disons qu'effectivement par l'archéologie dans les bains qu'on fouille de nombreux exemples que ce soit à l'époque hélénistique en Égypte entre autres mais également dans l'antiquité tardive l'époque paléo-chrétienne byzantine au Proche-Orient de nombreux édifices vont être doubles ça veut dire qu'on va avoir deux circuits parallèles qui souvent mutualisent les aspects techniques la chaudière les foyers la production de chaleur mais qui ont deux itinéraires entièrement distincts ou donc là les archéologues les fouilleurs ont tout de suite plaqué dessus une conception un petit peu moderne une séparation stricte des sexes où on va avoir un circuit pour les hommes un circuit pour les femmes traditionnellement on a tendance à attribuer aux femmes le circuit le plus petit le plus modeste et aux hommes le circuit le plus le plus fastueux et la fouille permet parfois de trouver des éléments des bijoux en particulier dans les égouts ou les latrines d'un des circuits et pas dans l'autre où on va dire bon bah celui-là c'est celui des femmes mais c'est pas toujours si simple et on voit que ces partitions peuvent en fait correspondre à des bains qui ne sont accessibles qu'à une petite partie aux clergés par exemple dans le cadre de bains monastiques ou alors à des bains qui fonctionnent les uns en été les autres en hiver et cette partition n'est pas si simple et les textes ne sont pas forcément là pour nous aider on sait que théoriquement le bain n'est pas accessible aux deux sexes en même temps mais tout au long de l'histoire romaine en particulier impériale il y a tellement d'interdiction où un empereur va dire à partir de maintenant les hommes et les femmes n'y vont plus ensemble bon ça montre clairement qu'il y a eu des débordements et que cette partition homme-femme cette séparation elle n'a pas été le cas tout le temps et à Pompéi par exemple les termes suburbains près de la porte marine sont directement associés à l'étage à un lupanard donc on voit que si mixité il y a elle n'est pas non plus forcément une mixité on va dire de clientèle ça peut être aussi une mixité professionnelle où des prostituées vont venir dans l'édifice pour offrir leur service parmi d'autres épilations massages etc donc l'archéologie ne permet pas toujours de faire cette distinction sauf quand l'épigraphie vient notre rescousse et là on a quelques bâtiments en particulier dans l'Egypte ptolémaïque où on va avoir un texte qui dit cette mosaïque a été livrée pour la rotonde des hommes une autre pour la rotonde des femmes ou des textes juridiques des plaintes par exemple on a un texte tout à fait croustillant d'une femme qui s'est fait ébouillanter dans sa baignoire par un garçon de bain un petit peu violent un petit peu indélicat qui lui a versé de l'eau trop chaude sur le corps et là dans la plainte qu'elle envoie à l'administration ptolémaïque elle va dire un tel dans la rotonde des femmes m'a versé de l'eau beaucoup trop chaude nous sommes où avec ce cas là on est dans le Fayoum dans le Fayoum deuxième siècle avant Jésus-Christ et ce qui est intéressant pour revenir sur cette notion d'homme-femme c'est que c'est la rotonde des femmes mais la personne qui verse de l'eau trop chaude c'est le garçon de bain donc c'est pas une femme mais clairement l'esclave qui sert au bain est en dehors de ces catégories homme-femme c'est un esclave alors que dans notre imaginaire c'est vrai que dans l'Egypte antique le bain est souvent attention un peu trop tiède qu'est-ce que je veux mettre ce soir attention c'est très très tiède un cadeau pour la reine des reines en hommage à la reine des reines de la part de trois gaulois Panoramix, Obélix et Acerix ça c'est gentil je peux l'ouvrir? oula c'est tiède oh un gâteau on le servira au dessert ce soir repas intimes 40 danseurs 80 musiciens et 3 simples à simples moi aussi ça me saoule quand il y a trop de monde un extrait d'Astérix et Obélix Mission Cléopâtre le film d'Alain Chabat avec Monica Bellucci qui est Cléopâtre Maurice Arte ici c'est toute la limite de l'analyse au-delà de l'archéologie c'est la pratique nous évoquons notamment la présence d'hommes et de femmes dans ces termes il peut y avoir des horaires c'est imaginable ça? oui on pense que dans beaucoup d'établissements de bains les plus petits les plus modestes les termes de village qui ne sont pas très développés il y a probablement des horaires pour les femmes des horaires pour les hommes plutôt les femmes le matin plutôt les hommes l'après-midi on voit que certains termes n'ouvrent en fait pour les hommes qu'au milieu de la journée il y a une épigramme de Martial comme ça où il lance à quelqu'un en disant bon si tu n'as rien à faire oui tu peux aller au terme mais enfin bon tu as encore une heure à attendre avant la sixième heure sixième heure c'est le milieu du jour puisqu'il y a douze heures du jour douze heures de nuit donc à midi donc les termes pour les hommes en tout cas n'ouvriront qu'à midi mais tu peux toujours aller attendre à proximité si tu n'as rien d'autre à faire donc il est vrai que ce qu'on disait au tout début ces grands termes développés masquent un petit peu la réalité quotidienne de ces petits termes qui vivotent mais cette pratique de termes ouvert le matin pour les femmes l'après-midi on la retrouvait il n'y a pas si longtemps moi je me souviens d'une petite ville en Turquie ou un gros village on va même dire où il y avait un hammam et les horaires étaient affichés de la même manière c'était le matin les femmes l'après-midi les hommes mais c'était la même installation et ça il faut que l'épigraphie puisse nous aider pour avoir la précision sur l'utilisation de ces termes exactement à part les trouvailles éventuellement de bijoux il n'y a pas grand chose qui nous permette de savoir qui se baignait dans les baignoires qu'on fouille avec dans ce monde qui nous intéresse toutes les catégories sociales donc hommes femmes tout le monde sauf les esclaves nous évoquions la nudité qui normalement ne masque pas l'appartenance sociale quand même un petit peu vous avez évoqué Maurice Sartre le bronzage le bronzage ça aussi c'est un signe distinctif oui c'est un signe distinctif mais je dirais que l'homme de qualité on va dire se doit dans le monde grec surtout dans le monde grec se doit d'avoir le corps entièrement bronzé mais pas trop non plus parce que là c'est l'esclave à la limite qui lui travaille dans les champs mais il a aussi des marques de vêtements parce que l'esclave ne travaille pas nu évidemment dans les champs comme le paysan d'ailleurs le paysan est dans la même situation il travaille vêtu même si on va dire qu'il est nu parce qu'il n'a pas un costume etc mais il n'est pas nu en réalité il travaille au champ et il aura des marques celui qui a le temps de bien cultiver son bronzage il doit avoir un corps allé mais pas trop mais suffisamment quand même pour montrer qu'il entretient son corps je crois que cette mixité sociale elle se se déploie en quelque sorte avec toutes les activités qu'il y a dans les termes parce que encore une fois il y a le bain il y a les activités intellectuelles sportives amicales c'est vraiment puisque votre série est consacrée au lieu de sociabilité c'est le lieu de sociabilité par excellence finalement parce qu'on peut y avoir toutes les activités de la vie sociale et peut-on imaginer que ces termes et je pense là aux termes les plus imposantes ce qu'on va trouver autour de Rome par exemple sont complètement pensées pour accueillir comme la société dans son ensemble dans un cadre fascinant et très agréable pendant quelques moments oui ce qui est sûr c'est que l'architecture en elle-même est palatiale on a une débauche de luxe dans les matériaux dans la composition du plan dans les technologies de chauffage d'adduction d'évacuation dans la lumière qui est très réfléchie aussi et dans le décor les sols sont d'opouces sectilées mosaïques de marbre ou mosaïques des mosaïques pariétales des décors en marbre partout des sculptures énormément de statues vont orner les bains et ça c'est même très intéressant disons que avec l'évolution de l'empire et le passage au christianisme les bains vont même devenir d'une certaine manière les premiers musées les statues désacralisées des temples vont pour leur vertu esthétique artistique rejoindre les bains et décorer ces grandes salles qui sont d'un luxe hallucinant Maurice Sartre sur ce luxe des termes et c'est vrai que quand nous voyons aujourd'hui ce qu'il en reste on se projette et on se dit mais être là-dedans petit bonhomme nu avec quand même beaucoup de gens autour ça devait être une expérience à vivre c'est-à-dire qu'il y a un avant dans la journée et un après oui je crois que ce que disait Thibault est tout à fait juste ce sont les vrais palais populaires d'une certaine manière c'est l'endroit où chacun vit et profite du luxe bien sûr ils vivent dans un cadre où il y a des statues partout il y en a en ville partout mais là dans la rue ils font que passer dans les termes ils sont chez eux ils y passent du temps ils passent une heure deux heures ils rencontrent leurs amis on va voir d'autres activités on va sans doute revenir là-dessus et donc c'est le palais de chacun d'une certaine manière et on peut insister même sur le contraste qu'il y a entre ce luxe du cadre et la modicité du prix d'entrée les bains sont à toutes les époques le billet d'entrée il est quasiment insignifiant c'est souvent la plus petite monnaie disponible il y a même parfois des gratuités qui sont offertes à titre des vergésies par des empereurs ou des notables qui vont pour un certain temps pour une fête pour offrir la gratuité de l'accès aux bains donc c'est vraiment quelque chose qui ne coûte rien mais qui donne accès à un luxe incroyable oui alors la question dès lors se pose celle du coût parce que construire ces bâtiments formidables mais enfin si le billet d'entrée n'est pas très cher ça profite à qui ? mais ça coûte on n'a pas évidemment de budget on ne peut pas dire combien ont coûté les bains de Caracalla ou de Dioclétien mais construire déjà des termes même privés ça coûte très très cher il y a aussi une épigramme de Martial je me souviens plus si c'est de Martial ou c'est dans un texte de Juvenal où il dit non ça doit être de Martial où il dit bon tu viens de te construire des bains à 600 000 cesterces donc ça fait une grosse somme c'est le prétexte que tu trouves pour plus nous donner des paniers repas mais moi j'ai faim donc c'est pour dire que la construction coûte très très cher pour un particulier mais c'est vrai que c'est aussi un des grands lieux de l'hévergétisme parce que comme le disait Thibault il y a la gratuité que ça peut être des entrées ça peut être des distributions d'huile pourquoi pas d'autres distributions faites à l'occasion de telle ou telle fête là aussi alors c'est lié au gymnase c'est à dire la partie gymnique de l'ensemble thermal l'hévergétisme quand les riches donnent de l'argent mais pour asseoir simplement leur statut social mais il y a aussi une vraie distinction qu'il faut refaire entre ces grands bains impériaux ou ces grands bains de centre-ville extrêmement luxueux et les bains de quartier ou les bains de village et là on a une vraie distinction dans le sens où ces petits établissements balnéaires eux sont de propriété privée ouverts au public mais de propriété privée et ce sont des immeubles de rendement c'est vraiment un investissement qu'on va faire construire un bain pour gagner de l'argent donc ça veut dire que le prix d'entrée est modique mais après là où on dépense de l'argent et c'est un système qu'on voit dans beaucoup d'institutions même contemporaines on ne paye pas grand chose pour rentrer mais tous les services sont payants on va payer en plus pour se faire masser pour acheter de l'huile pour avoir des serviettes toutes propres pour acheter un sandwich à la sortie et ça tous ces services là sont payants et c'est j'imagine là-dessus que les propriétaires de bains les balnéators vont se faire un peu d'argent et il y a toute une économie qui se greffe au bain et qui est intéressante et d'ailleurs les bains sont souvent associés à des boutiques les bains de centre-ville sont le plus souvent entourés de boutiques sont associés aux zones commerciales sont associés à un centre-ville économique et donc on va avoir vraiment un petit écosystème économique qui fait que même si les bains ne sont pas chers ça reste un investissement rentable et ce à toutes les époques on a toujours pour revenir à l'Egypte ptolémaïque où là les papyrus nous permettent d'avoir des chiffres on a par exemple les comptes d'un grand propriétaire terrien qui a plusieurs établissements thermaux qui va nous dire cette année les bains de telle ville du Fayoum ont fait 20 000 entrées alors ça veut dire qu'il y a vraiment une fréquentation hallucinante dans des bains qui peuvent accueillir une quarantaine de personnes et on sait exactement combien ça a rapporté combien ça a coûté en combustible en livraison d'eau et c'est vraiment tout un un petit montage économique qui est fabuleux et c'est là qu'on peut parler peut-être aussi du combustible c'est une partie importante des coûts couverts par le balnéator et il faut chauffer ces bains et plus ils sont grands plus le coût et les dépenses en combustible sont assommants parce que c'est tant et tant d'eau à chauffer avec l'eau qu'il faut faire venir mais là un particulier ne peut pas faire venir à lui seul de l'eau jusqu'à son établissement c'est-à-dire que les pouvoirs alors qu'ils soient impériaux mais même municipaux sont de la partie oui pour la construction des actes ducs par exemple alors ça varie évidemment selon les régions parce qu'il y a des régions dans l'Empire qui sont quand même plus chaudes que d'autres il vaut mieux avoir des termes en Égypte qu'en Germanie par exemple ça coûte moins cher bon enfin c'est pas sûr d'ailleurs mais enfin bon parce qu'il y a aussi des endroits où il y a des sources chaudes ça c'est un avantage et puis on rentabilise aussi parfois les déchets par exemple on a une loi gymnagéristique qui est liée aussi à des termes en Macédoine et où on revend le produit de la raclure vous savez qu'après on s'est induit d'huile de poussière etc puis on se racle avec le strigile avec de l'eau etc et il y a des gens qui récupèrent ça dans des grands bacs on laisse reposer ce qu'est-ce qu'on en fait après on sait pas trop mais en tout cas il y a quelqu'un qui a pris à ferme la récupération de ce qu'on appelle le gloios donc ce rebus en quelque sorte pour réutiliser peut-être l'huile à autre chose ah oui c'est toute une économie donc il y a une économie du bain qui nous échappe en partie mais on devine en tout cas que ça existe et il n'y aurait pas autant d'établissements de bain privés si c'était pas un minimum de rentabilité s'il n'y avait pas un minimum de rentabilité et une demande et ce recyclage des déchets on le retrouve là aussi à toutes les époques ces graisses qu'on récupère à la surface de l'eau les eaux poisseuses du bain et effectivement on sait qu'on récupérait ces résidus qui souvent étaient revendus comme savon très bon marché donc bon d'une propreté limitée j'imagine il y a d'autres sous-produits du bain qui sont revendus en particulier les cendres très utilisées dans la construction donc là il y a un petit revenu sur les déchets et un autre élément intéressant qui est anecdotique peut-être mais qui montre toute cette économie de recyclage c'est ce qu'on a mis en évidence à Bossera en Syrie du Sud dans les grands bains du centre-ville les termes du centre à l'époque byzantine c'est l'utilisation comme combustible de rejets de boucherie avec un collègue Sébastien Lepetz qui est archéozoologue on a fouillé et étudié tous les résidus cendreux d'une des grandes fournaises des bains de Bossera et ces résidus cendreux sont constitués presque exclusivement de têtes et de pattes de moutons et de chèvres et ça veut dire qu'il y avait des accords très clairs commerciaux entre les boucheries du centre-ville et les bains et on brûlait tout ce qui était découpé au moment de la préparation bouchère des carcasses et effectivement on chauffait les bains avec ces résidus de boucherie donc on voit toute une économie cyclique un petit peu de ces grands édifices il devait y avoir une petite odeur sympathique de barbecue de barbecue en fait c'est une sorte de tri sélectif il y a des régions où on sait que c'est la paille on consomme beaucoup de paille pour chauffer aussi c'est un domaine sur lequel il y a eu beaucoup d'évolution ces dernières années grâce aux archéobotanistes en particulier on fait parler des cendres que jusqu'à il y a une dizaine d'années on envoyait à la poubelle alors que maintenant on peut retrouver les essences de tout ce qui est brûlé pour chauffer les bains et alors sans grande surprise dans les régions productrices d'huile d'olive c'est du noyau d'olive qui fonctionne très bien combustion lente qui est parfaite pour alimenter un foyer après il y a beaucoup aussi dans les petits édifices de déchets ménagers on va retrouver les déchets de toute l'agriculture locale de la paille et du roseau en Égypte énormément on a aussi des contrats de vente du combustible pour des bains égyptiens autour d'Alexandrie donc il y a vraiment toute une économie de ce combustible et puis nous avons bien précisé que c'est sur l'ensemble du monde méditerranéen mais bien au-delà et c'est pas du tout la même chose de trouver du bois dans le nord de la Gaule que de trouver du bois en Égypte il faut trouver des astuces exactement et là je reviens un petit peu sur ce qu'a dit Maurice sur la différence peut-être entre un bain en Rhénanie et un autre en Égypte et avec un exemple qui moi m'a fasciné on a étudié les bains de Carnac en Égypte vraiment on est dans le sud de l'Égypte il fait très bon en été on crève de chaud mais on voit que les constructeurs ont tenu à ce que le contraste thermique reste fort ça veut dire que c'est pas parce qu'il fait chaud qu'on va pas chauffer le caldarium au contraire il faut que le contraste soit le même que si on était en Rhénanie et les dispositifs de chaudière qu'on a mis au jour dans cet édifice sont incroyables on a une batterie de chaudière à haute flamme extrêmement bien conservée en briques avec des systèmes d'hypocoste qui sont dans la démesure et qui devaient être d'une efficacité redoutable et je pense qu'on avait très chaud à Carnac et qu'on avait encore plus chaud quand on rentrait dans le caldarium hypocoste ? alors les hypocostes c'est le grand dispositif technique qui permet de chauffer les bains à l'époque romaine alors je peux rentrer un petit peu dans le détail c'est un dispositif qui se met en place au début de l'époque romaine on en parlait avec l'apparition du bain romain milieu du deuxième siècle avant Jésus-Christ les premiers prototypes se trouvent à cette époque-là c'est un chauffage par le sol et par les murs ça veut dire que pour chauffer l'eau des bains dans les bains hélénistiques on avait déjà cette fournaise ce foyer semi-enterré surmonté d'une chaudière qui va chauffer dans des grands récipients métalliques l'eau destinée aux baigneurs et aux bassins mais cette chaudière au lieu de partir directement avec une cheminée en toiture les gaz chauds les fumées vont partir sous le sol ça veut dire que le sol de ces salles chauffées est surélevé c'est ce qu'on appelle la suspensura et c'est un sol surélevé d'une soixantaine de centimètres 80 centimètres porté par des petites pilettes des petites colonnettes faites de briques qui vont permettre cette circulation des gaz chauds de la fumée sous le sol qui va réchauffer la pièce et qui va après monter dans les murs dans des systèmes de murs à double peau on va dire de tubulures où les murs sont doublés par un espace vide qui sont en fait des cheminées qui tapissent tous les murs et cette fumée va continuer à réchauffer la pièce ou à entretenir sa chaleur y compris par les murs et c'est là qu'on voit un petit peu comment les romains malgré la taille gigantesque de ces édifices ont pu chauffer des monuments qui ont un volume dingue et pour garder cette chaleur on a même des systèmes très sophistiqués de double vitrage qui ont été étudiés par Henri Broise au Proche-Orient mais aussi en Italie où on a vraiment du verre soufflé sur Clostra constitué en véritable double vitrage pour permettre l'arrivée de la lumière mais garder la chaleur et des volets pour protéger la chaleur le soir on ne va pas éteindre le bain le soir et le rallumer le matin il y a une telle inertie thermique de ces grandes machines qu'il faut conserver la chaleur la nuit et dans le même temps voilà de quoi réchauffer l'ambiance ce qui en énerve certains voici mille cris d'hiver qui de toutes parts redentissent autour de moi j'habite juste au-dessus d'un bain imagine tout ce que le gosier humain peut produire de son antipathique à l'oreille quand des forts du gymnase s'escriment et battent l'air de leurs bras chargés de plomb qu'ils soient ou qu'ils feignent d'être à bout de force je les entends geindre et chaque fois que leur souffle longtemps retenu s'échappe c'est une respiration sifflante et saccadée du mode le plus aigu mais qu'un joueur de paume survienne et se mette à compter les points sans effet ajoute-y un querelleur un filou pris sur le fait un chanteur qui trouve que dans le bain sa voix a plus de charme puis encore ceux qui font rejaillir avec fracas l'eau du bassin où il s'élance outre ces gens dont les éclats de voix à défaut d'autres mérites sont du moins naturels figure-toi l'épileur qui pour mieux provoquer la tension pousse par intervalle son glapissement grêle sans jamais se taire que quand il épile des aisselles et fait crier un patient à sa place Oui dans une de ses lettres Sénèque évoque son mécontentement par rapport à tous ces gens la Maurice Sartre c'est amusant en plus à lire il faut rappeler le plaisir de lire ces auteurs de l'antiquité c'est toujours très drôle Cette lettre-là à Lucilius la lettre 56 elle est particulièrement intéressante alors le but n'est pas du tout de décrire des termes en fait il veut expliquer que rien ne peut trouver de troubler la réflexion du sage et que le pire des bruits ne lui cause aucun trouble alors il décrit le pire trouble qu'il soit et c'est un bain donc il dit j'habite au-dessus du bain et c'est ce qu'on vient d'entendre il en rajoute beaucoup d'autres encore parce qu'on aurait pu aller un peu plus loin dans la citation il dit ensuite bon et puis je passe sur les intonations divers du pâtissier du charcutier du confiseur de tous les brocanteurs qui habitent alentour et qui viennent comme disait Thibault tout à l'heure proposer les sandwiches parce que ça donne faim le bain bon donc les bruits sont multiples mais ce qui est très intéressant dans cette lettre de Sénèque c'est qu'en quelque sorte on a un panorama de l'ensemble des activités qui ont lieu dans des termes alors on peut dire il y a les activités liées directement au bain l'entretien l'épilation alors c'est peut-être une chose qui peut nous paraître étonnante les femmes ont l'habitude de l'épilation les hommes moins quand même d'une certaine manière mais là curieusement et ça se retrouve dans d'autres textes c'est l'épilation des aisselles qui semble la plus douloureuse et c'est là que le patient crie alors que d'habitude c'est celui qui épile qui pousse des petits cris qui gêne le voisinage donc les aisselles et on retrouve ça dans d'autres textes et puis il y a les massages alors les massages plus ou moins violents ce que dit Sénèque on voit bien la différence quand la main tombe à plat ou quand au contraire on vous donne des coups sur la tranche des mains probablement pour activer la circulation du sang etc et puis il y a bien sûr le sport au terme sont souvent associés palestres salles de course mais il peut y avoir d'autres choses salles pour la boxe l'entraînement à la boxe pour la lutte tout ce qu'on voudra et donc là alors dit le bruit ceux qui jouent à la balle qui comptent les points en plus à haute voix bon si vous habitez à côté d'un stade vous sauriez que chaque fois qu'il y a un but moi j'habite pas très loin du parc des princes j'entends marquer les buts j'ai jamais vu les buts marqués mais c'est comme ça donc là il parle de ces activités là mais il y en a encore bien d'autres qu'il n'évoque pas parce qu'elles sont beaucoup plus silencieuses d'abord il y a la conversation on va au terme quand même pour voir ses amis pour discuter ses amis ou ses relations d'affaires parce qu'on traite beaucoup d'affaires au terme on complote dans les coins si j'ose dire on combine des affaires entre soi et même parfois on croit être tranquille mais on n'est pas tranquille c'est Juvenal qui explique que les maîtres d'école sont très mal payés il dit encore le maître est sommé de répondre à toutes les questions même quand il est au terme oui jusqu'au bout le pauvre gars il était parti pour être tranquille au terme et il rencontre des parents d'élèves qui lui posent des questions sur tel ou tel point de grammaire donc on n'est jamais tranquille en quelque sorte oui c'est comme dans la société mais comme si tout le monde était là en même temps vous avez dit deux heures mais c'est quoi c'est plutôt l'après-midi oui c'est plutôt avant le repas du soir voilà c'est plutôt comme ça dites-nous Thibaut Fournet tout ce que nous évoquons ici est quelque chose que l'on peut retrouver avec un schéma qui correspond à l'ensemble du monde gréco-romain alors comme je vous le disais il y a quelques règles qu'on retrouve partout mais déjà juste pour revenir sur cette lettre incroyable sur cette description du bain ça montre à quel point tout ça est très contemporain on se projette extrêmement facilement dans cette réalité des bains antiques et contrairement à beaucoup d'institutions de l'antiquité pour lesquelles on doit faire un vrai effort d'imagination pour se retrouver dans un temple païen ou dans des monuments de l'antiquité dans le cas des bains ça nous parle parfaitement il suffit d'aller à la piscine municipale dans un aqualand quelconque pour entendre les mêmes bruits et c'est ce côté vraiment que l'on peut expérimenter nous-mêmes qui me fascine dans l'étude des bains où on peut fouiller le matin des bains du deuxième siècle après Jésus-Christ et l'après-midi aller à la piscine ou moi qui ai beaucoup travaillé au Proche-Orient aller au Hammam à Damas par exemple et retrouver exactement ce qui est décrit dans cette lettre et ça c'est fabuleux de se faire étrier de se faire masser d'entendre les gens crier les gens discuter les gens grignoter ou boire du thé à la sortie on peut expérimenter encore cette pratique antique et c'est là qu'on voit vraiment que ce qui est présenté ici comme une pratique de l'antiquité romaine est une pratique intemporelle qu'on continue à expérimenter actuellement et après pour répondre à votre question sur en quoi les vestiges nous permettent de restituer les pratiques effectivement il y a énormément de choses des équipements du bain qui traduisent l'activité qu'on y pratiquait alors c'est surtout pour la pratique balnéaire en elle-même mais les palestres par exemple on les retrouve en fouille également et selon la nature de leur sol on peut savoir quel type de sport était pratiqué après on a énormément de salles qu'on appelle souvent les basiliques thermales qu'on a tendance à présenter comme des salles polyvalentes et je pense qu'elles le sont en effet et que dès l'antiquité on y pratiquait aussi bien du sport à la manière d'un gymnase couvert mais également des activités culturelles voire politiques voire religieuses c'est aussi des bâtiments qui souvent en centre-ville sont très vastes et qui permettent de servir de lieu de rassemblement quand il n'y a pas d'autre espace disponible il y a énormément d'activités ou de moments importants de la vie politique ou sociale de l'antiquité qui se déroulent dans les bains oui c'est ce dialogue très contemporain vous l'avez évoqué à l'instant Thibaut Fournet dites donc Maurice Sartre ça permet de rappeler ce livre vers un pays lointain dialogue sur l'antiquité avec Jean-Noël Jeannet cet ouvrage mais c'est vrai c'est issu de Concordance des Temps l'émission le samedi matin de Jean-Noël et c'est ce dialogue qui est génial parce qu'on l'entend le hammam c'est l'héritier en fait de cette histoire absolument c'est cette continuité on peut dire que nous aujourd'hui dans notre civilisation d'Europe de l'Ouest c'est l'anomalie c'est-à-dire que cette culture-là a disparu cette culture-là a disparu chez nous si vous allez à Aqualand ou même donc dans des complexes balnéaires relativement développés pas simplement la piscine basique c'est rare qu'il y ait une bibliothèque ou qu'on y donne des conférences de haut vol alors que là c'est quand même institutionnel c'est pas dans tous les termes de village ça va de soi mais dans les grands termes impériaux il y a toujours une bibliothèque il y a ces salles polyvalentes dont parlait Thibaut tout à l'heure ou des l'héritiers célèbres des philosophes des écrivains viennent donner lecture de leurs oeuvres par exemple ou donner des conférences de rhétorique de philosophie etc. et puis il y a effectivement beaucoup de salles qui sont indéterminées et donc on a tendance à dire polyvalentes et probablement mais on sait par exemple alors là il s'agit d'une installation privée puisque c'est dans une des villas de Plaine-le-Jeune que non excusez-moi c'est pas dans la villa de Plaine-le-Jeune c'est dans les caractères de Théophras qui l'explique déjà je me disais aussi que un riche qui avait fait construire chez lui une salle pour l'entraînement à la boxe et une salle pour l'entraînement à la lutte les prête pour des conférences mondaines et il se débrouille toujours pour arriver le dernier pour que tout le monde dise voilà le propriétaire donc c'est une manière de c'est pour montrer la vanité en quelque sorte mais l'historien il attrape toujours d'autres renseignements utiles que ceux qui étaient prévus au départ et donc on voit très bien qu'on peut mettre dans une salle prévue pour l'entraînement à la lutte et bien tout simplement on réunit des gens on rajoute des chaises des fauteuils des tabourets je ne sais quoi et un réteur va faire une conférence là et puis on peut aller à la bibliothèque dans les termes de Trajan on a très bien identifié des exèdres donc des formes arrondies des petites salles avec des formes arrondies et des niches pour les livres pour les rouleaux donc il y a des bibliothèques et puis adapter la pratique selon le milieu social on l'entend bien parce que c'est ce que vous évoquiez Thibaut Fournay c'est comment chacun chacune s'approprie ces termes avec pour ceux qui ont beaucoup de travail et bien on va aux termes mais peut-être pas aussi longtemps que ceux qui ont moins de travail et qui peuvent y passer l'après-midi suivre les conférences et aller discuter avec les amis merci vivement à tous les deux de nous avoir conduits au terme non mais c'est vrai qu'on comprend ça fait du bien ça détend et en même temps on apprend c'est tout à fait ces termes antiques cette émission le cours de l'histoire sur France Culture vous avez été formidable merci beaucoup Maurice Sartre merci Thibaut Fournay pour nous il est temps de retrouver Gérard Noiriel c'est le pourquoi du comment comment les catégories raciales ont-elles fabriqué des indigènes l'exemple de l'Australie Albert Widers est un aborigène d'Australie né en 1843 dans la première partie de sa vie il fut assez bien intégré dans le monde des colons blancs au point d'épouser une femme européenne avec laquelle il eut plusieurs enfants cependant cette union finit par s'effondrer Albert quitta sa région et fonda finalement une nouvelle famille en épousant une femme aborigène malgré la rareté des documents l'anthropologue Bastien Bozat a tenté de reconstituer l'histoire de ce personnage dont la vie a été coupée en deux pour montrer l'impact qu'avait eu l'invention des catégories raciales sur les individus contrairement aux représentations communes en Australie le régime binaire fondé sur une dichotomie rigide séparant les noirs et les blancs n'a pas été mis en place lors des premiers contacts entre les colons européens et les aborigènes ce régime racial ne s'est imposé qu'au tournant du XXe siècle provoquant l'effondrement d'un monde qui était plus souple et plus diversifié même s'il ne s'agit pas ici de présenter le XIXe siècle comme un âge d'or pour les aborigènes une partie d'entre eux avait pu acquérir une certaine aisance ce qui leur avait permis de s'intégrer dans la nouvelle société coloniale en 1883 la mise en place de l'Aboriginal Protection Board a marqué le début de l'intervention de l'État dans les affaires aborigènes au cours des décennies suivantes cet organisme a pris le contrôle de toutes les réserves aborigènes les mesures coercitives visant notamment à restreindre leurs déplacements ou à leur interdire de consommer de l'alcool se sont multipliées la ségrégation scolaire et les restrictions du droit de vote ont aggravé ensuite leur marginalisation c'est aussi à cette époque que l'existence des catégories intermédiaires qui permettaient de désigner les métisses a été remise en cause le système de classification raciale qui s'est imposé dans l'Australie du Sud-Est au XXe siècle a donc imposé une frontière rigide entre les individus d'origine aborigène et les autres à partir de ce moment-là comme c'était déjà le cas aux Etats-Unis il suffisait d'avoir un seul ancêtre aborigène connu pour être classé parmi les Noirs par opposition avec le reste de la société australienne qui était considérée comme blanche bien que les recherches sur ce sujet soient rares il est évident que ces politiques d'assignation identitaire ont eu des effets importants sur les personnes concernées avec l'apparition d'un ordre dichotomique caractérisé par la mise à l'écart des aborigènes les parcours des personnes qui auparavant faisaient partie des mêmes réseaux sociaux se sont trouvées de plus en plus différenciées la double vie d'Albert Widers montre l'impact que la catégorie aborigène a eu sur sa propre expérience vécue mais ce processus de catégorisation a affecté aussi le destin de ses descendants les enfants et les petits-enfants nés de son second mariage ont grandi dans un monde presque exclusivement aborigène et pratiquement aucun contact n'a existé entre les deux branches de sa famille jusqu'aujourd'hui merci beaucoup Gérard Noiriel c'était le cours de l'histoire sur France Culture une émission réalisée par Anna Holvek avec aujourd'hui la technique Dimitri Paz émission préparée par Raphaël Laloum Jeanne Delecroix Toscane Vudès Jeanne Coppet et Maïwan Guizhou merci Alina l'Institut National de l'Audiovisuel pour les archives le cours de l'histoire à écouter à podcaster sur notre site franceculture.fr et l'appli Radio France